bonjour on se retrouve pour une nouvelle vidéo sera question aujourd'hui du dernier plugin développé par baby audio en collaboration avec Andrew Wang donc un youtubeur et musicien que vous devez probablement connaître si c'est pas le cas je mettrais le lien de sa chaîne dans la description de la vidéo et il nous propose aujourd'hui le plugin des faits appelé transit rien à voir avec la digestion mais entendez par la transition pour faire des comparaisons j'aurais tendance à dire que c'est un hybride entre la shaper box de câble guys et la série one up de chez waves alors je vais charger le plugin sur la piste master que je vais mettre avant mon limiter et on va voir à quoi il ressemble on va l'agrandir alors qu'est ce qu'il faut comprendre dans le processus c'est qu'on a la possibilité en fait de créer une chaîne de d'effets en fait sur sept slots un set emplacement comme vous voyez ici et un autre emplacement qui s'appelle t pour transition contrôle qui va contrôler l'ensemble de la chaîne d'effets avec un seul et même bouton comme ceci avant tout je tiens à préciser que j'ai eu la chance en fait d'obtenir le plugin avant sa sortie officielle qui est prévu le 24 août 2023 et que le manuel utilisateur n'est pas encore sorti donc j'y vais à tâtons et par avance ne m'en veuillez pas si je suis pas aussi précis dans mes explications par rapport à d'habitude toutefois vous pouvez toujours me laisser les messages dans les commentaires de la vidéo s'il ya des choses qui que vous n'avez pas saisie j'y répondrai ultérieurement alors revenons à nos moutons et avant de découvrir en fait le plugin je voulais vous faire écouter en fait un petit extrait d'une compo que j'ai créé en fait pour les besoins du tuto avec un pack de samples issus de loop masters et single makers qui font au passage d'excellents packs de son j'indiquerai le lien dans la description de la vidéo sur le pack que j'ai utilisé qui s'appelle techno edm groover si jamais ça vous intéresse à l'idée ici c'était de créer des breaks et des ponts pour se mettre dans l'ambiance et rendre plus attrayant en fait les transitions avec ce plugin donc on écoute vite fait le projet sinon j'ai mis un index dans la vidéo vous pouvez passer cette étape si ça vous intéresse c'est parti c'est parti Sous-titrage MFP. C'est parti ! Et après, je l'ai mis en boucle, vous aurez compris le principe. Alors, on revient à notre plugin. En haut à gauche, vous avez le skin, qui peut être en sombre, en mode clair. Ici, un quick start qui va vous donner des instructions, des indications sur l'utilisation du plugin. Mais bon, je suis là pour vous expliquer, c'est le principe. Ensuite, on peut ici charger ou sauvegarder ici des presets. Donc, on a accès à toute une collection de presets qui sont créés par différents artistes. On va en tester quelques-uns. Alors, je vais tourner ce bouton-là. Je vous expliquerai après comment ça fonctionne. Mais c'est histoire que vous ayez une idée. Alors, essayez celui-là, bokeh. Donc, je fais lecture. Je vais me mettre directement sur ma boucle. 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 , je vais me mettre en place. On va en tester. On va en tester. On va en tester. Donc, je vais me mettre en place. C'est parti. Je vais me mettre en place. On va en tester. C'est parti ! 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 Sur chaque emplacement, on pourra choisir chargé un des 18 effets qui sont disponibles depuis un menu déroulant. C'est parti ! 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 ! ! C'est parti ! ! ! C'est parti ! ! ! C'est parti ! !